On va commencer avec le professeur Emmanuel Reiner, il est professeur de géographie à l'Université de Zannes. Bonjour à tout le monde, Maitchen m'a demandé de vous parler un peu des cas suisses, alors tout de suite il faut dire que la Suisse est un pays beaucoup moins centralisé que la France, on ne peut pas parler d'un cas suisse, en fait il y a beaucoup de différences selon les cantons, selon l'évolution du droit au cours de l'histoire dans les différents cantons. Mais j'aimerais parler de deux choses, d'une part ici on parle des communs fonciers, il y a beaucoup d'autres types de communs, moi-même j'ai travaillé principalement sur des problématiques de gestion de l'eau dans les régions de montagne, principalement à l'échelle locale ou régionale, et puis dans ce cadre-là on a des structures collectives de gestion que dans le canton du Valais où j'habite et je travaille on appelle des consortages. Et puis j'ai entendu parler tout à l'heure, quand je suis arrivé, on parlait des bourgeoisies, alors j'aimerais peut-être faire la différence entre les deux parce qu'à mon avis il y a une différence, on peut les mettre, ces deux structures, ces deux institutions dans un pot commun des communs, mais ce sont quand même des formes me semble-t-il assez différentes. Les bourgeoisies ce sont des corporations de droits publics et puis qui sont finalement l'émanation de l'évolution qu'il y a eu au cours du 19e siècle entre, on dira, pour simplifier, ce qu'on appelait au Moyen-Âge et même durant les siècles qui ont suivi des communautés locales. Et puis au 19e siècle, dans la foulée du code civil suisse, disons des codes civils cantonaux qui se sont appuyés sur le code français et surtout de la constitution suisse de 1848, on a une distinction entre ce qu'on appelle la commune politique et la commune bourgeoise, qu'on appelle les bourgeoisies. La commune bourgeoise, elle, au niveau local, elle regroupe toutes les personnes originaires d'un lieu, alors que la commune politique regroupe tous les habitants. Typiquement, moi-même j'habite la commune de Savièse, mes deux parents sont originaires de cette commune et donc je suis à la fois un habitant, un citoyen et un bourgeois de la commune, enfin du territoire. Donc ça c'est la grande différence entre les deux, entre commune et bourgeoisie et ensuite les bourgeoisies, comme les communes d'ailleurs, peuvent être propriétaires de biens fonciers et souvent, en fait, quand il y a eu cette séparation, les terres communes sont restées propriétaires des bourgeoisies. Ce qui fait que certaines bourgeoisies sont extrêmement riches en territoire et ceci a joué un rôle central, on parlait tout à l'heure de Manzine, dans des stations de montagne. La plus connue c'est Zermatt. Zermatt, la bourgeoisie de Zermatt est propriétaire de quasiment un peu tout tout ce qui est hors des propriétés publiques et bien sûr de prison. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, parmi les terres en propriété de ces bourgeoisies, on a essentiellement les attaques et les forêts, parfois des terres marécageuses, mais c'est un peu moins développé. Et puis ensuite, ces terres peuvent être exploitées de nouveau de manière collective par des corporations de droits privés, de type économique qu'on appelle les consortages. Alors dans le passé, il y avait à l'échelle par exemple d'un village, plusieurs consortages, souvent avec plus ou moins les mêmes personnes. Typiquement, dans mon village, il y avait un consortage, des consortages d'alpage, un consortage pour l'irrigation, par exemple, même des consortages pour l'eau potable, parce qu'au début du XXe siècle, on a commencé à capter les eaux potables, on a créé des consortages avec notamment la gestion des conduites. consortages de laiterie, de fours banales. Donc finalement, pour un peu toutes les activités économiques, on avait une structure de consortages. La plupart ont disparu avec la disparition de certaines pratiques. Donc typiquement, le pain n'est plus, ou en tout cas pratiquement plus du tout, réparé de manière collective, et donc ces consortages ont disparu. Aussi, pour les laiteries, en général, il n'en reste plus beaucoup. Ce qui reste, c'est les consortages d'alpage, donc qui exploitent les alpages qui, en général, appartiennent aux aux agus, et puis les consortages d'irrigation. Une dernière pointe que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une vision trop romantique, en fait, de ces consortages. Ils ont très très bien fonctionné, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, quand même, beaucoup de ces consortages sont en crise. On a parlé, Mme Duvila a parlé de la question de l'âge, on a exactement le même problème, et puis, il me semble qu'un autre problème, qu'on retrouve auprès des agriculteurs, c'est que ces consortages travaillent, ou une de leurs ressources, c'est le temps. Ou c'était le temps. Finalement, à travers des activités, des corvées, etc. Donc, pas forcément des ressources toujours financières, mais la ressource temps. Et les agriculteurs, effectivement, n'ont plus de ressources temps, parce qu'ils sont tout seuls, avec des quantités de terres à exploiter. Et donc, on a clairement une crise de ces consortages. Dans ma commune, il y a une quarantaine de consortages différents. Je pense qu'une bonne trentaine sont en train de disparaître. Voilà. Voilà. OK. Merci, Amanda. Je voulais juste que tu précises quelque chose d'un peu. Le valeur touristique, est-ce que tu peux faire un petit commentaire par rapport à cette valeur qui est venue ? Alors, ça, c'est une valeur qui s'est rajoutée principalement pour les bis d'irrigation. Donc, ce sont des canaux d'irrigation historiques, qui datent pour la plupart du Moyen Âge, et puis qui étaient une infrastructure agricole avec, justement, le consortage d'institutions d'exploitation et de gestion, notamment, des droits d'eau interne, la répartition des droits entre les différents usagers. Et puis, à partir des années 80, s'est développé un nouvel intérêt pour ce patrimoine que sont les listes, à travers l'activité touristique. Et elle est venue se rajouter, si on veut, à la fonction agricole, avec quelques problèmes de gestion. Alors, d'une part, c'est qu'on a un nouvel usage qui a ses propres codes, qui a aussi ses propres acteurs. Et grosso modo, ce qu'on remarque, c'est que, si je scientifie très fortement, il y a des cas particuliers, de manière générale, je dirais que l'industrie touristique, ou, en disant, les milieux touristiques, c'est un petit peu des coups-coups, dans le sens où ils profitent de l'infrastructure, mais, par contre, il y a très peu de soutien à l'entretien, par exemple, de ces canaux de la part des milieux touristiques. Donc, voilà. Mais ensuite, il y a des cas particuliers, notamment en certains endroits, on a aussi des cas où il y a eu, pour la valorisation touristique, création de nouveaux consortages, parallèles, finalement, aux consortages historiques. Alors que, dans d'autres cas, c'est le consortage historique qui a inclus, finalement, la fonction touristique comme nouvelle activité. Et ça, ça dépend, en fait, finalement, des dynamiques. Merci. On va peut-être revenir après avec d'autres questions. Je voulais passer maintenant la parole à M. le sous-préfet Nicolas Laffont. Merci beaucoup, madame. Donc, Nicolas Laffont, je suis le sous-préfet d'Ambert. J'espère que vous m'entendez bien. La sous-préfecture d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, est en charge de la mission départementale « Bien de section ». Donc, j'ai toute délégation en la matière accordée par le préfet du Puy-de-Dôme pour tout ce qui concerne la compétence des services préfectoraux sur les biens de section. Pour avoir une idée de la masse de travail que cela représente pour nos services, nous dénombrons 4 170 sections dans le département du Puy-de-Dôme. Je dis bien 4 170. Et pour que vous ayez une idée de rapport, nous ne dénombrons que, entre guillemets, 464 communes. Donc, ça fait environ 10 sections, en moyenne, par commune. Et pour que vous ayez une idée de grandeur par rapport à la région en Verne-Rhône-Alpes, nous avons dénombré, d'après mes services, à peine plus de 11 500 sections à l'échelle de la région. Donc, vous voyez qu'il y a un bon tiers, quasiment un tiers, représenté par le département du Puy-de-Dôme. Donc, c'est une charge lourde qui est, vous l'aurez évidemment compris, puisqu'on est garant de l'application de la loi, qui a été bouleversée par la loi de 2013, qui a été largement évoquée depuis ce matin. Alors, cela n'a pas allégé les missions de la préfecture, de mes services, mais cela a offert une nouvelle approche. Je retiendrai trois idées sur l'application de cette loi, trois approches en ce qu'elle personnalise désormais la section. Et nous ne parlons plus de notre côté d'ayant droit au sens strict du terme. Voilà, nous n'avons plus que comme interlocuteur la section en tant que personne morale de droit public. Deuxième point, la loi favorise clairement l'autorité des conseils municipaux sur la gestion des sections. Et troisième point, elle facilite, j'y reviendrai, le transfert aux communes. Alors, donc, notre masse de travail n'a pas été allégée par cette loi, mais malgré tout, et c'est pour répondre au thème de cette table ronde, comment nous travaillons avec les communes, eh bien, les services préfectoraux sont très en retrait dans le cadre de cette gestion. Nous intervenons et nous n'avons aucune relation partenariale avec les sections. Nous n'avons aucun pouvoir d'initiative dans la gestion de la section. Nous n'avons aucune intervention spontanée en la matière, ce qui n'interdit pas naturellement d'être saisi par les conseils municipaux, les maires ou les commissions syndicales. Nous n'avons aucun rôle d'impulsion et nous ne conduisons aucune politique de gestion en la matière. Nous nous bornons à une simple et stricte application neutre de la législation sur les biens de section. Et je distinguerai deux points dans cette mission. Le premier point, c'est que nous sommes garants des biens de section. Nous sommes une sorte de caution dans la gestion des biens de section, mais nous intervenons donc pas à l'initiative, mais finalement plutôt au terme de certains processus. J'y reviendrai. Et le deuxième point, c'est que les services préfectoraux sont un appui juridique dans la gestion des biens de section qui, vous l'aurez compris, relèvent d'une complexité juridique, avant tout juridique, mais aussi technique, redoutable. Alors sur le premier point, l'autorité préfectorale garant des biens de section, nous sommes avant tout l'auteur des actes essentiels, pour ne pas dire des actes de disposition des sections. Et alors le point le plus marquant, c'est le transfert de toute ou partie des biens de section dans le patrimoine communal, qui est donc la logique poursuivie par le législateur de 2013. Cela ne peut être que le préfet ou son délégué, moi-même, qui pouvons prendre la décision. Mais ceci étant, comme je disais, nous intervenons avec beaucoup de retrait, beaucoup de neutralité, puisque cela arrive dans des cas de figure qui sont très souvent soit consensuels, soit dans le cadre de dépérissement de la section. Soit il y a un souhait conjoint du conseil municipal et de la section, dans lequel cas nous n'avons plus qu'à valider, nous n'avons aucun pouvoir d'appréciation, ce serait totalement déplacé, soit dans les hypothèses objectives de dépérissement, par exemple, il n'y a plus de membres de la section où les impôts sont payés depuis au moins trois ans par le budget communal. Donc là, bien évidemment, là aussi, nous intervenons certes pour cet acte de disposition, mais nous n'avons aucun pouvoir d'appréciation, sauf pour vérifier naturellement le respect de ces critères objectifs. Alors, nous avons un peu plus de pouvoir d'interprétation lorsque le conseil municipal décide de lui-même le transfert de la section, d'une partie de la section dans le patrimoine communal, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général. Voilà, là nous avons effectivement un pouvoir de contrôle de la réalité de ce motif. Voilà, mais cela reste un cas finalement marginal par rapport aux deux autres que j'ai évoqués précédemment. Quelques éléments statistiques qui peuvent vous intéresser sur les transferts de sections. Nous n'en dénombrions quasiment aucun avant l'intervention de la loi de 2013. Et puis, depuis, il y a une progression notable avec 34 transferts de sections sur l'année 2018 dans le département du Puy-de-Dôme, 44 en 2019 et alors seulement 18 en 2020, mais parce que c'était une année où vous l'avez ressenti comme nous tous très particulière, d'autant plus que c'était une année d'élection. Voilà, mais il y a donc cette montée en puissance des transferts de sections dans le patrimoine communal, même si ces chiffres sont en progression, ils sont toutefois à relativiser par rapport au nombre de sections que nous dénombrons, je le rappelle, plus de 4 000 dans le département. Donc voilà, l'autorité préfectorale intervient pour cet acte très important, mais sans véritable pouvoir d'initiative, d'impulsion ou d'interprétation. Nous convoquons également, dans le même ordre d'idées, les électeurs de la commission syndicale, donc acte fort, mais là aussi sans véritable initiative ou interprétation, et nous pouvons décider la création d'un SMGF, syndicat mixte de gestion forestière. Donc l'autorité préfectorale intervient pour les actes essentiels, elle intervient aussi en tant qu'arbitre en cas de désaccord. Alors là, vous allez me dire, là on va recouvrir, recouvrer, pardon, l'intégralité de la plénitude de notre compétence, il n'y a pas forcément, pas forcément dans la réalité. Nous intervenons en tant qu'arbitre dans le cadre de la vente des biens de section lorsqu'il n'y a pas consensus entre les électeurs de la section et le conseil municipal qui est souvent à l'initiative de cette vente. Mais il n'y a pas convergence, non pas parce qu'il y a opposition entre ces électeurs et le conseil municipal, mais parce qu'il y a simplement une incapacité à mobiliser ces électeurs sur ces élections, puisqu'il faut qu'il y ait un accord de la majorité de ces électeurs. Et souvent, ils ne se mobilisent pas suffisamment. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas accord et que je dois intervenir en tant qu'arbitre pour décider de la vente ou pas. Mais bien évidemment, quand il y a une très faible mobilisation des électeurs et une volonté claire et motivée de la part du conseil municipal, je ne peux que la valider, que valider cette vente et aller dans ce sens. À titre d'exemple, enfin à titre d'exemple chiffré, une seule hypothèse de véritable opposition entre la section et le conseil municipal dans le Puy-de-Dôme depuis la loi de 2013. Donc, c'est quand même très marginal. Et tout ça pour dire que l'autorité préfectorale n'a pas non plus de pouvoir d'appréciation, mais on est là quand même pour acter cet arbitrage. Même arbitrage en matière de changement d'usage, s'il s'agit par exemple de décider d'appliquer le régime forestier, mais c'est souvent par manque de mobilisation des électeurs que je dois intervenir. Donc, autorité préfectorale auteur des actes essentiels, arbitre en cas de désaccord, mais un faux arbitre, si j'ose dire. Et enfin, autorité préfectorale qui est une sorte de garantie de procédure. Ce sont les transmissions des délibérations du conseil municipal relatives à la vente des biens de sections en préfecture qui a pour effet de déclencher le délai de convocation des électeurs, par exemple, qui ont six mois pour se prononcer, ou pour valider la procédure dans le cadre de la procédure classique de contrôle de l'égalité. Il appartient, mais de façon très rare en pratique, aux services préfectoraux, de convoquer les électeurs et à défaut de deux concrétisations à la suite de deux convocations successives, peuvent permettre de conférer la gestion des biens de section au conseil municipal et au maire. Donc, voilà, nous intervenons pour acter certaines étapes de procédure. De la même manière, le préfet intervient pour désigner le représentant de la section en justice, pour autoriser un membre de conseil municipal à exercer l'action en justice à la place du maire qui serait intéressé, ou pour habiliter un contribuable électeur à agir au nom et pour le compte de la section devant les juridictions. Donc, vous voyez, les services préfectoraux ont un rôle incontournable, d'où notre masse de travail, mais un rôle qui est finalement en retrait, presque effacé, je dirais, sans réelle volonté particulière, si ce n'est de garantir l'application de la loi, et notamment la loi de 2013. Notre expertise acquise depuis ces années font de nous un véritable appui juridique, et c'est ma deuxième partie, dans la gestion des biens de section. Premier point, nous sommes très, très régulièrement consultés par les communes, en particulier les maires, qui sont parfois un petit peu perdus, je mets des guillemets, dans la complexité de cette réglementation sur les sections. D'autant que, cela a été dit clairement par Mme Duvillard tout à l'heure, on a affaire, parfois, pour les sections où il n'y a pas de dépérissement, à des enjeux très forts, et à des membres de sections, s'ils ne sont plus ayant droit au sens strict du terme, se sentent un petit peu floués par l'intervention de la loi de 2013, et par la volonté des communes de communaliser, de transférer. Donc, les maires nous sollicitent régulièrement, dans le cadre de procédures de transfert, dans le cadre également de problématiques autour de l'utilisation des revenus. Ça, c'est un sujet très sensible qui revient très régulièrement, et nous leur rappelons, même si c'est difficile à appliquer pour eux, nous en avons conscience, que ces revenus doivent être, dans la majorité des cas, réalisés dans l'intérêt de la section, personne morale distincte de ses membres, ou, à titre subsidiaire, aux bénéfices non exclusifs de la section. Il faut savoir que certaines communes du Puy-de-Dôme, en tout cas, hésitent à utiliser cette partie des revenus, alors même qu'elles s'inscriraient dans le schéma voulu par le législateur de 2013, par peur de froisser, de contrarier les membres de la section, alors même qu'elles pourraient investir, donc, aux bénéfices non exclusifs de la section. Et je connais des communes qui ont des centaines de milliers d'euros en banque, au titre des revenus de section, qu'elles n'osent pas, pour ce motif, utiliser. Et elles n'investissent pas, malheureusement, alors que ça pourrait, finalement, être dans l'intérêt de ses administrés, mais aussi de ses sections. Oui ? Non, c'était juste ce que vous pouvez conclure. Oui, 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 je termine, je termine. Oui, oui, excusez-moi, mais… Oui, oui, vous avez raison, c'est votre rôle. Juste deux points qui posent des problèmes juridiques, c'est par rapport au principe d'interdiction de partager entre membres les revenus en espèces tirés des biens de section. Vous savez qu'il existe une exception en matière de droit d'affouage, et effectivement, il est difficile de savoir, de délimiter pour les membres des sections ou pour les conseillers municipaux, ce qu'est l'affouage. Et nous devons, effectivement, intervenir en conseil, voire même pour rectifier certaines positions. Des difficultés pour l'application des réglementations parfois non convergentes, je passe vite, sur les biens à vocation agricole et pastorale, avec l'intervention du schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui peut établir des critères alternatifs à ceux du CGCT. Et mon dernier point, toujours dans ma deuxième partie, l'autorité préfectorale, censeur des actes illégaux relatifs aux biens de section. Donc là, on n'est plus appui juridique, on est dans le cadre de notre pouvoir de déférer devant la juridiction administrative certains actes illégaux que nous estimons comme tels des sections. Et nous, même si nous n'avons pas véritablement de directive, nous déférons quasiment systématiquement tous les actes qui concernent l'utilisation des revenus des sections. Pour le reste, nous avons tendance à laisser faire, si j'ose dire, à ne pas déférer, parce que cela représente une masse de travail considérable. Ce qui peut avoir des interprétations pour certains usagers des sections, membres de sections, qui du fait de l'absence de déférer, pensent que c'est conforme à la loi. J'y reviendrai si des questions sont posées sur ce point. En conclusion, je voulais insister particulièrement sur la neutralité de l'autorité préfectorale, qui ne reçoit aucune directive en la matière et simplement au service de l'application d'une législation qui est favorable, comme beaucoup de maires qui nous contactent ou que nous contactons, à la diminution du nombre de sections, dans un souci pour eux de simplification, d'équité et de pragmatisme pour fluidifier les affaires de la commune en particulier. Il faut dire que nombre d'entre elles, ces sections, sont aujourd'hui en dépérissement. Et je voulais insister par rapport au nombre de sections que nous comptons dans le département, donc plus de 4 000. Nous n'avons que 10 commissions syndicales qui sont constituées. Je dis bien 10 commissions sur 4 100 sections. Mais il n'en demeure pas moins que des enjeux demeurent dans, je dirais, une bonne majorité de sections et que nos interventions, certes un peu en retrait, les interventions du représentant de l'État, peuvent s'apparenter malgré tout dans une forme de co-gestion avec les acteurs de nos sections. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long et peut-être un peu techniques, mais c'est vraiment le reflet de notre travail au quotidien sur ce domaine. Merci à vous. Merci monsieur le sous-préfet. On va vite passer la prochaine. C'est monsieur Claude Baillet, le responsable du service forêt, Office national des forêts, Agence Savoie-Mondelon. Oui, bonjour. Donc je vais essayer d'être court si je comprends bien. Je vais quand même présenter l'Office national des forêts, donc établissement public créé en 1966, dont la vocation et la gestion des forêts publiques sur le territoire national. Donc ces forêts publiques sont définies par le Code forestier, qui a été créé en 1821, et donc qui liste effectivement déjà les forêts de départ, les forêts des collectivités en général, et au premier chef, les communes forestières, mais on peut y trouver aussi des départements, les régions, et on y trouve également les sections. Les sections communales sont bien identifiées par la loi comme un propriétaire forestier public. Ça, c'est important de le rappeler. Et puis également, dans les forêts publiques, figurent également dans cette liste les hôpitaux, où en fait, tous les propriétaires forestiers, qui sont, je dirais, dans l'accompagnement ou l'assistance sociale. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des bureaux d'aide sociale, des centres communaux d'action sociaux, qui sont également identifiés comme propriétaires de forêts publiques, et donc sur lesquels le régime forestier s'applique, puisque donc l'Office national des forêts n'intervient que sur les terrains relevant du régime forestier. Alors juste, alors je ne vais pas parler effectivement de la situation des sections en Auvergne, puisque effectivement c'est vraiment le pays des sections. Je vais vous donner quand même quelques chiffres rapides sur Savoie et Haute-Savoie, ou donc pour les forêts publiques. Alors c'est là aussi qu'il y a des fois des confusions, parce que quand on parle de forêts publiques, il faut savoir que les forêts, par exemple de l'Etat, ou les forêts communes, sont en fait des biens privés de ces structures. Ça c'est aussi une ambivalence dans les termes, qu'il est bon aussi de rappeler. Donc pour les forêts de Mania, donc sur la Savoie, c'est à peu près 12 000 hectares qui ont été en fait bien souvent acquises sur des biens communaux, voire des biens privés, dans le sens d'une politique d'intérêt général, notamment pour la restauration des terrains montagnes, puisque donc à la fin du XIXe siècle, il y avait donc une volonté très forte de réguler notamment le régime des eaux, puisque donc au XIXe siècle, les montagnes étaient très dévoisées, et donc on avait beaucoup de problèmes d'inondations à Madagnes, notamment dans les grandes villes et jusqu'à la vallée du Roux. Donc il y a eu cette politique très forte d'appropriation des terres, on va dire à la fois communales et privées de la part de l'Etat, à cette période-là, et jusqu'à on va dire à la moitié du XXe siècle, d'une façon générale. Les forêts communales, historiquement, en Savoie, sont les forêts les plus majoritaires, donc c'est à peu près 100 000 hectares par rapport aux 105 000 à peu près évoqués de terrain sur la Savoie, et donc avec, je dirais, une moyenne également de surface par commune qui est de 387 hectares. Et donc sur la Savoie, nous avons 8 forêts sectionales, qui totalisent une surface de 341 hectares pour 8 sections. Donc vous voyez que tout de suite, la surface, on va dire, élémentaire de chaque section est très faible au niveau forestier. Sur la Haute-Savoie, je vais reciter les mêmes chiffres, donc forêts de maniales, donc pareil, très peu de forêts de maniales sur les 66 000 des forêts publiques, par contre, donc effectivement, encore là, une hégémonie des surfaces des forêts communales pour 56 000 hectares. Et en forêt sectionale, nous avons 863 hectares pour donc 16 sections, soit donc une moyenne de 57 hectares par section. En sachant que dans cette-ci, la figure, une que mon voisin connaît très bien, c'est la section du couchant, qui va être l'objet de pas mal de débats, qui représente déjà presque 400 hectares, et donc ce qui, je dirais, un peu change un peu la moyenne. Et puis également, donc, d'autres forêts appartenant au bureau d'action sociale ou au centre communaux d'action sociale et hôpitaux, qui sont très margineux. Alors juste pour aussi évoquer quelques situations un peu, on va dire sur le plan juridique, un peu particulières, nous avions jusqu'à il y a peu, donc une forêt, une forêt qu'on appelait une forêt communale de Saint-Gingolfe, qui en fait était la forêt de la bourgeoisie de Saint-Gingolfe, côté français. Et donc ça, c'était l'héritage, en fait, je dirais, de cette histoire sur la commune où, à l'annexion, en fait, il y a eu une confusion, on va dire ça comme ça, ou en tout cas une volonté de communaliser des biens de la bourgeoisie, alors que juridiquement, en fait, on n'en avait pas le droit. Et donc ce droit, enfin ce statut de régime forestier sur cette bourgeoisie de Saint-Gingolfe a d'ailleurs été contesté par des élus de Saint-Gingolfe, il y a peu, et donc on a été amené, effectivement, à lever l'origine forestier sur cette forêt excommunale, enfin, sur cette bourgeoisie, parce que juridiquement, nous n'avions pas le droit d'intervenir sur cette forêt. Il y a aussi quelques cas un peu particuliers, notamment la forêt du comté d'Alinge, qui est à la fois une forêt qui résulte d'une histoire, part d'une décision seigneuriale, enfin même d'Édule de Savoie, donc au XVIe siècle, et donc qui aujourd'hui a été, avec l'histoire, confirmée par le régime Sardes, et donc aujourd'hui constitue une sorte d'indivision de communes, ce n'est pas un syndicat intercommunal, c'est un régime un peu particulier, qui résulte d'une histoire, mais qui aujourd'hui, pareil, sur le plan juridique, ne correspond pas à une réalité, et donc là, il y a en ce moment pas mal d'échanges entre la préfecture et ce comté d'Alinge, qui est géré par l'un des maires des communes concernées, alors que ce maire est aussi propriétaire d'une forêt communale spécifique, vous voyez un peu la complexité, mais il y a un attachement des élus, justement, à garder cette entité historique, donc voilà, c'était des points un peu particuliers que je voulais soutenir, mais qui montrent, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, l'attachement de beaucoup de propriétaires, donc qu'ils soient privés ou donc d'habitants, de sections ou donc de communes, un attachement très fort, bien souvent lié à l'histoire des propriétés concernées, voilà. Alors en termes de gestion, donc ça veut dire que je reviens sur la gestion des sections qui est faite par l'ONF, alors je ne vais pas parler du contexte de l'OV, comme ça a été rappelé par M. le sous-préfet, mais donc, effectivement, comme une section est une entité pour nous juridique, en fait, l'Office national des forêts a, comme pour tout autre propriétaire de forêt publique, des missions à assumer, dont la surveillance, dont le plan de gestion, donc c'est l'élaboration d'un plan d'aménagement qui a pour vocation de planifier et de définir les objectifs de gestion forestière sur cette propriété et, en tout cas, de les susciter, enfin, de susciter leur application d'un propriétaire, notamment avec chaque année des propositions de coupes de bois, des propositions de travaux, et en sachant que, donc, là encore, l'Office national des forêts a aussi la compétence pour vendre, donc, les bois de ses propriétaires à leur profit, mais donc, pour constituer, en fait, un rapport de fausse par rapport à la filière bois à val, plus important que chaque propriétaire ne pourrait le faire. Donc, aujourd'hui, donc, effectivement, ce qu'on constate par rapport aux sections que l'on a en gestion, c'est que, bien souvent, ce sont les communes qui reprennent, en fait, la gestion de ces biens sectionnaux, faute, je dirais, d'une vie active, et donc, on parle, effectivement, de dépérissement dans ce cas-là des sections, et donc, bien souvent, c'est la commune qui gère, même s'il y a une forêt communale, qui gère de façon spécifique la forêt de la section qui est sur son territoire communale. Alors, à une exécutive, en près, c'est celle, donc, dont va parler mon voisin, peut-être, je suppose. Donc, effectivement, comme l'a rappelé M. le sous-préfet, lorsque les sections ne sont plus actives, en fait, nous incitons, compte tenu, notamment, de la taille moyenne des forêts sectionnales, qui est très faible, et qui est de plus en plus faible par rapport à la nécessité des enjeux forestiers qu'il y a d'entreprendre, notamment pour les forêts de montagne, je pense à la desserte, mais aussi aux enjeux sanitaires, nos forêts en Savoie et Haute-Savoie sont très sensibles aux problèmes parasitaires en ce moment. Et donc, on a, maintenant, la possibilité de proposer aux communes qu'ils le veulent, et là encore, effectivement, je rejoins tout à fait les propos du sous-préfet, c'est de dire, nous n'imposons rien, mais nous conseillons, et donc, nous conseillons, bien souvent, justement, lorsque ces sections ne sont plus actives, donc la communisation, donc ça suppose, quand la section est éteinte, effectivement, déjà, qu'il y ait une délibération de la commune, un accord, et ensuite, on intègre les forêts sectionales au territoire forestier de la forêt communale. Donc, ce n'est pas forcément dans le sens du débat d'aujourd'hui, mais donc, c'est beaucoup plus important, ça limite aussi le don de l'interlocuteur pour nous sur un espace communal bien défini. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Après, donc, effectivement, nous avons des interrogations par rapport à un certain nombre de pratiques ou par rapport à un certain nombre d'interlocuteurs, parmi lesquels, donc, figurent encore les communs, mais qui, sur certaines propriétés, ont concédé des droits d'usage à des degrés différents, droits d'usage qui ont été l'objet, effectivement, des fois, donc, une rémunération, et notamment, donc, ça, c'est la spécificité en Savoie, par exemple, des biens communaux cultifs, qui sont des propriétés communales, mais sur lesquelles la commune a concédé, donc, des droits d'usage à un certain nombre de propriétaires, historiquement, et donc, ces droits sont héréditaires, et donc, du coup, permettent la perpétuation de certaines pratiques, dans certains cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour d'autres. Voilà. Donc, je pense que Mme Dupanlou, tout à l'heure, va en parler de façon plus exhaustive que moi, mais je pourrais y revenir également. Voilà. Un point également aussi important, c'est que, même si les... Oui, je termine. Merci. Je voulais rappeler aussi, quand même, que même si les bois, donc, les forêts communales sont une propriété privée de la commune, en fait, il y a des droits d'usage qui sont définis par le code forestier, et notamment, les bois d'affouage qui permettent, justement, une sorte d'usage des habitants de la forêt, de la commune, excusez-moi, à cette forêt. Donc, ça c'est important, et donc, ça rejoint quelque part, finalement, la vocation ou l'origine par exemple des communes occultifs, et donc, on a aussi dans le code forestier des pratiques qui sont autorisées pour arriver au même sens, c'est-à-dire donner quand même des droits aux habitants d'une commune, donc ça c'est très important. Il y a aussi, historiquement, dans nos pays de Savoie, quelques pratiques qu'on nous rappelle de temps en temps, ou par exemple, lorsqu'un chalet brûle, dans une commune, la commune nous dit, il faudrait faire une coupe, une coupe de feu, comme on l'appelle, pour dire, on va couper les bois qui vont permettre à l'habitant de reconstituer le chalet qui a été brûlé. Donc, c'est des petits aspects très importants. Même chose, par exemple, pour les Tavaillons, sur certaines communes, donc Tavaillons, ce sont les lacs de bois qui sont fendues pour couvrir les chalets de montagne, et pour certaines communes, on va en faire des coupes à Tavaillons, justement, pour répondre à un besoin local. On voit que le régime forestier n'exclut pas, justement, ses pratiques historiques, culturelles, patrimoniales, et ça, c'est important. Merci beaucoup. On continue avec des perspectives diversifiées dans cette table ronde, et on va passer à M. Gilles Andrévon, qui est à côté de moi, c'est un élu local, et membre de la commission syndicat de section de commune de couchant à Fervage, cette année. On va visiter demain. Voilà, je vous laisse... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Gilles Andrévon, élu à la section du couchant depuis 2008. Je voudrais remercier, c'est Jean-François, parce que c'est lui qui a initié cette étude, et quand il m'a appelé au téléphone il y a trois ans, ça, je ne pensais pas finir à la récit, dans le amphithéâtre, et je ne pensais pas aussi découvrir autant de diversité et de sections communes, parce que pour moi, la section du couchant, j'ai une cinquantaine d'années, j'en ai toujours entendu parler, et je pensais que c'était plutôt une rareté, mais on n'était pas tout seuls, mais presque pas. Donc c'est bien de voir qu'en plus, ça a traversé une frontière. Donc c'est bien. Alors, la section du couchant aujourd'hui, il y a six élus, on vient de renouveler au mois de septembre le conseil syndical, ça n'a pas été sans mal, mais on y est arrivé quand même. Par rapport à ce qu'il y a dix élus tout à l'heure sur l'âge des élus de la section, on a réussi quand même à avoir trois personnes sur les six qui ont moins de 40 ans, dont un qui a moins de 30 ans. Donc ça évolue, on va dans le bon sens. Alors la section du couchant aujourd'hui, mais ça vient de moins quand même, elle fait 940 hectares sur deux communes, une sur la Haute-Savoie, c'est Flavère Chetnet qui a fusionné en 2016, de l'autre côté, c'est sur le canton d'Albertville, c'est la commune de Plancherine. On a un peu moins de 500 hectares de forêts sous-mises au régime forestier. On a trois alpages qui font à peu près plus de 100 hectares qui sont loués à des agriculteurs. On a une station de ski qui est pratiquement intégralement sur notre territoire. pour les zones massives de l'Assemblée où est pratiquement intégralement la section du couchant, c'est classé en Natura 2000. On a des zones zico, c'est pour les oiseaux de protection, et une zone zièvre pour la protection des plantes. La section du couchant a 260 morts. On a réussi à mobiliser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plus de 50 % pour valider l'élection. Ça, je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à... Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'en profite d'avoir une tribune, c'est les 50 % des électeurs qui se déplacent, il n'y a pas beaucoup d'élections, il n'y a que les sections communes qui ont droit à ce traitement. Autrement, c'est 25, je crois. Donc, je trouve qu'il y a un peu de... Ce n'est pas très équitable pour le côté démocratique. Autrement, je suis aussi élu à Faber-Chatney. Alors, avec la fusion, on a eu le... La mairie qui a changé de place, qui est descendue, on est passé de 800 habitants à 8000. Donc, ça a changé de dimension. Heureusement, je suis dans la majorité. Ça a facilité le lien avec les élus, avec un nouveau maire, quand tout ce qu'on fait, donc ça a pas mal d'énergie. Mais ça avance. On a quand même... Le mairie qui est en fond de vallée, en septembre, un petit peu en montagne, il y a quand même peu de distance. C'est quand même pas le même... Il y a une personne qui sont soit à septembre ou à Faber-Chatney. Mais le lien se crée, et demain, il y aura aussi des élus de Faber-Chatney. Il y a aussi des élus de Faber-Chatney. Ils sont à Faber-Chatney. Je pense que j'ai fait le tour de... Je suis déjà à toutes les autres. Oui, oui. Mais on va revenir, parce que c'est un témoignage assez intéressant et très instructif pour nous, parce qu'on a tendance, en fait, de parler d'épérissement, en fait, quand c'est pas toujours le cas. Et donc, je suis ravie d'avoir ce témoignage. Mais avant d'aller plus loin, on va finir avec le tour. Et puis, on va donner la parole à madame le maire, Jadine Dupalou, maire de Saint-Alain-des-Villards. Bonjour. Alors, déjà, Saint-Alain-des-Villards, vous savez où c'est ? Qui est-ce qui sait ? Où est Saint-Alain-des-Villards ? Deux personnes. Deux personnes savent où est Saint-Alain-des-Villards. Donc, Saint-Alain-des-Villards, c'est la vallée de la Morienne, col du Glandon, en face de Saint-François-Lonchamp et du col de la Madeleine. C'est une commune qui, au XIXe siècle, comptait plus de 1 000 habitants. Je crois qu'on est allé jusqu'à 1 500. Et il en reste 96 en 2020. Donc, c'est dire le phénomène de déprise agricole et d'exode rural qui a frappé cette commune. Ça éclaire d'un jour particulier les considérations juridiques. Actuellement, le collectif dans la commune, c'est la commune. La commune a plusieurs comptes de propriétaires. Il y a un compte de propriétaires sur une commune qui compte 2 400 hectares. Il y a un compte de propriétaires communaux, donc ce sont les biens privés et publics de la commune, pour 1 248 hectares. C'est-à-dire qu'on a déjà 50 % du territoire communal qui appartient, soit dans son domaine privé, soit dans son domaine public, à la commune. Sachant que la plupart de ces terrains sont en altitude ou en altitude avec des terrains de bonne qualité puisque ce sont les alpages et des terrains difficiles puisque ce sont les rochers et les falaises. Et puis, plus près des villages, les communaux sont généralement les mauvaises terres, les ravins, les fonds de combes inexploitables pour l'agriculture vivrière d'autrefois. Un autre compte communal, c'est la forêt de Géry, forêt soumise à gestion forestière dont M. Le Bailly vient de le parler. Donc là, ça représente 224 hectares. Donc quand même 10% pratiquement de la commune. Et nous sommes en train de discuter pour soumettre à gestion forestière un peu plus d'hectares communaux. Donc on monterait sans doute à 260 hectares soumis à gestion forestière. Ensuite, il y a effectivement les communaux cultifs qui sont un compte particulier de la commune et qui représentent 70 hectares. Donc si vous globalisez tout ça, je pense à ce qu'a dit M. Berthier tout à l'heure, on a effectivement, je pense, 60 à 70% du territoire communal qui est propriété de la commune d'une façon ou d'une autre. Les communaux cultifs, comme M. Le Bailly l'a dit, c'était des terres qui appartenaient à la commune en pleine propriété, mais qui étaient données en usufruit à des particuliers. On dit aussi qu'ils sont, ce sont des biens dont la jouissance héréditaire appartient à des particuliers. Je ne suis pas capable de déterminer à quelle période, peut-être que M. Berthier pourrait le dire, à quelle période remonte cette institution particulière, la commune donnant en gestion à des particuliers, certaines parcelles communales. Donc, ils étaient effectivement transmis par actes notariés dans les successions. On transmet-elles d'un médecin héréditaire des parcelles. Voilà, donc il y a ces trois formes de propriétés collectives communales. Des sections, et bien des sections, on n'en a pas plus. Il nous en reste une. il y a un four, un four à pain, qui est un four, on dit dans le village, il appartient aux propriétaires du hameau. Donc, en fait, cadastralement, c'est encore un compte particulier de section communale. Donc, il nous reste un four qui est debout. C'est la commune qui entretient et en échange, quand quelqu'un vient faire du pain au four, il a un peu l'obligation morale de payer l'apéritif aux gens du hameau puisque, normalement, c'est eux les propriétaires du four. Et il y a une autre section, c'était aussi un four, mais c'est dans un village abandonné, ce four est en commun, mais il est toujours cadastré comme section communale. Alors, comme la question, c'était, je crois, que font les communes, enfin, que font, quelle gestion on peut avoir de ces biens collectifs ? Peut-être que le plus simple, c'est la forêt gérée parce que là, on a un interlocuteur qui est un interlocuteur d'État et qui est vraiment une aide pour nous, même si parfois les conditions ne sont pas toujours simples non plus, mais la forêt gérée, c'est un mode de gestion collective avec une aide de tutelle importante et c'est positif, même si, par exemple, dans le cas de l'autre commune, la forêt ne rapporte rien, elle coûte, elle coûte beaucoup, c'est une forêt qui souffre déjà du changement climatique, qui souffre d'une non-régénérescence et la commune est en charge de l'entretien de la desserte, c'est une forêt qui coûte des sous à la commune et qui ne rapporte pas, cependant, elle suscite un intérêt patrimonial et environnemental et par exemple, chez nous, le conseil municipal qui s'occupe de cette partie-là, on lui a donné une délégation de gestion d'un forêt, il a 26 ans et non, il en a 23, pardon, il a 23 ans. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir ça. Ensuite, sur les 1200 hectares de propriété communale, la forêt, la commune tente de faire mieux pour concilier les usages sur ces parties-là avec du pastoralisme et du tourisme, avec tous les conflits qu'on connaît en ce moment, le pastoralisme, la prédation, les patous, etc., tout ça, on gère sur ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer des rochers, on ne va pas gérer les zones qui ont été complètement gagnées par la friche et par le conseillement, on gère ce qu'il nous reste de territoire à ouvrir et à reconquérir éventuellement et, voilà, on gère avec des conventions pluriannuelles d'alpage ou des baux d'alpage envers des éleveurs, voilà. Avec la particularité, c'est que le communal est mité par des parcelles privées et que ça rend aussi la gestion collective difficile d'un point de vue juridique, voilà. Après, on a aussi des biens non délimités, je ne sais pas, c'est monsieur qui en parlait, des biens non délimités, alors chez nous, ce sont des petites parcelles, je ne sais pas quel usage collectif en était fait parce que souvent, ce sont des biens délimités en plein village qui font 20 mètres carrés, 30 mètres carrés et sur lesquels on arrive à avoir 10 propriétaires qui ne savent pas où est le mètre carré qui possède dans les 30. pour les communes pour les communes et pour les équipes municipales, c'est un vrai problème de gestion parce que chaque fois qu'on a un projet, on tombe sur un bien non délimité et juridiquement, c'est compliqué. On a aussi la problématique de biens qui deviennent 100 mètres, c'est-à-dire que les zones rurales que je vous ai décrites conduisent inévitablement inévitablement à ce qu'on se retrouve devant des indivisions de propriétaires qu'on ne connaît plus, qui sont décédés, qui ont 18, 30 héritiers et la commune est obligée de recourir dans ce cas-là à une procédure juridique qu'on appelle classification au bien sans être et récupération dans le patrimoine communal mais ça ne va pas quand même sans difficulté avec les évitables héritiers qui parfois sont connus et qui disent ben oui mais moi je suis l'arrière-petit-fils du monsieur dont vous êtes en train de récupérer les biens sauf que la succession n'a jamais été faite et qu'à côté de la personne qui revendique le bien il y en a 18 autres. Voilà. Donc pour nous la difficulté c'est de sortir de ce que l'intervenante aussi dit évoquait c'est-à-dire la gestion d'un héritage avec pas mal de nostalgie des formes juridiques qui restent quand même très très pacilistes parce que les communaux cultifs aujourd'hui pour une commune comme la nôtre sont un obstacle juridique et non pas si on veut gérer le bien le mieux possible et le gérer de façon durable et environnementale comment on fait avec une parcelle de 30 mètres carrés ben voilà il y a un monsieur qui a 90 ans et qui dit oui mais moi mon arrière-dampère la cultivait et je ne veux pas que vous effaciez quelque chose dessus sauf que ça bloque un projet de dessert ou un projet d'aménagement donc c'est très compliqué pour les communes voilà je crois que c'est tout ok donc on est à la fin des interventions et ça serait bien en fait de poursuivre un peu avec des questions soit de la publique soit entre nous mais en fait je propose qu'on focalise sur certaines choses parce qu'on avait compris à travers des témoignages qu'il y avait des obstacles mais aussi c'est pas juste une question de déparissement aussi on a aussi une question de comment les gens gèrent actuellement les ressources on a eu un témoignage trop court dans mon avis de monsieur en revanche parce que ça nous a commencé à donner un aperçu de ce qu'on va voir demain sur place et donc l'idée de cette table ronde en fait c'est de comment on travaille avec des communs pas d'imaginer comment procéder comment on peut construire peut-être aussi un avenir un peu différent aussi donc est-ce que je voulais d'abord peut-être inviter des gens à la table ronde si vous avez des choses à poser des questions à poser aux autres qui sont dans la table ronde je vais déjà évoquer certaines choses entre vous mais je vais juste moi j'ai juste oublié une chose oui j'ai juste oublié une chose c'est une forme de gestion collective de la propriété privée qui est intéressante ce sont les associations foncières pastorales et les associations foncières pastorales ont dépassé une certaine nostalgie c'est à dire c'est ma parcelle je n'ai pas envie qu'elle soit exploitée par quelqu'un d'autre que moi les associations foncières pastorales sont en bon outil de gestion du bien privé de façon positive merci moi aussi j'ai oublié deux trucs la totalité de notre territoire serait louée en tant territoire de chasse et j'ai des bons revenus et aussi les trois alpages qu'on a sont dans le cadre d'une AFP l'AFP elle regroupe la commune de Favère-Satner la commune de Gilles qui est à côté qui a un alpage aussi des agriculteurs parce qu'il faut aussi des privés dans le AFP est-ce qu'il y a des questions à intervention du groupe public pour monsieur Androvan parce que nous nous sommes vraiment vraiment interrogés sur la sur la question de l'identité comment vous expliquez on a déjà eu l'occasion de vous poser la question mais comment vous expliquez qu'à cette nez particulièrement alors que la plupart des autres sections soient moribondes dans les environs celles-ci soient restées actives vivaces ça rejoint la question de l'identité plus que là de la dimension juridique il y a peut-être un attachement assez marqué au territoire moi je suis natif je suis direct parce qu'il y a des gens qui ont quand même acheté ces surfaces après la révolution par ma mère je suis affilié donc l'attachement je ne suis pas le seul parce que les collègues en plus maintenant j'avais toujours essayé d'avoir des élus extérieurs qui n'étaient pas natifs mais ça tout va tourner un peu court ils ne se sentaient pas trop concernés maintenant on est six natifs oui mais dans les sections des environs il y avait des natifs aussi pourquoi la mayonnaise a continué à prendre ici et pas ailleurs c'est un un énigme on a beaucoup de chasseurs sur les six il y en a quatre la motivation quand en 2008 ça a été réactivé oui la principe c'était un peu récupérer les territoires de chasse qu'on a toujours pas récupéré qui est loué par la commune parce qu'il y a un moment où il n'y a pas de conseil syndical et la principale la principale raison c'est celle-là enfin une parce que moi je suis pas chasseur je suis plus attaché à l'entité à la gestion du territoire et entre autres c'est même en étant élu de Favère-Saint-Nay je ne suis pas le maire je n'ai pas une main sur la politique on ne sait pas trop où la station est sur la section qui a l'air parce que nous en tant qu'elle aurait restée c'était nous en tant qu'elle aurait fermé forcément une collectivité derrière c'est pour éviter mais c'est plus la politique du moment d'avoir des infrastructures de détruire de détruire un peu c'est son contrôle voilà de garder le contrôle intégral s'ils avaient l'intention de faire une retombe collinaire pour un engagement artificiel et tout comme ça malgré qu'on est aussi dans le parc naturel des Bauches il y a des choses qui ne seraient pas à faire je pense pas n'importe où en tout cas je vais me permettre de compléter si c'est possible je ne peux pas parler à votre nom mais effectivement en tout cas vu de l'extérieur déjà un propriétaire forestier de plus de 300 hectares ça permet aussi quand même de répondre à beaucoup d'enjeux déjà au sein de la propriété en fait l'un des freins justement aux sections actuelles c'est que justement c'est leur unité de surface très faible trop faible justement pour répondre aux endroits forestiers qui ont été évoqués d'ailleurs par madame Dupandou sur les enjeux à la fois de gestion de la forêt gestion environnementale gestion touristique et donc ça je pense que c'est aussi un facteur quand même non négligeable d'intérêt des adhérents à la section Olivier je voudrais continuer un peu sur ce débat parce que c'est très intéressant puisque nous on vient aussi de maintenant sectionnaire de section de Moué là on assemble 17 hectares de forêt mais les anciens et même les nouveaux venus sont vraiment là pour défendre cette section et même depuis longtemps on voit l'histoire de cette section et on voit que depuis très très longtemps ils sont là pour défendre leur section contre les communes à côté contre même la commune dans laquelle la section se trouve mais quand on parle avec les anciens c'est quelque chose qui est très très attaché en revenant sur cette idée qu'ils sont en train de débérisser là ils étaient inquiets il y a un vingtaine d'années parce qu'il y avait seulement trois à fois vices maintenant ils sont à 10 et ça va peut-être continuer à augmenter mais il y a quelque chose qui fait que c'est quand même même s'ils n'ont pas de grands terrains ça continue à être défendu à l'autre côté c'est intéressant parce qu'ils ont aussi des marées et ces marées étaient gérées par les femmes et ça c'est complètement parti c'était pour faire le foin la blague voilà les choses comme ça et ça c'est plus utilisé alors il y a une raison ou l'autre c'est une valeur économique une valeur sociale mais il y a quelque chose qui fait que pour les hommes de toute façon ils sont très faroches sous leurs sections et c'est vrai que dans le pays de Gex où est Grélie Mouret il n'y a plus beaucoup de sections qui existent moi il me semble quand même qu'il y a je voulais écrire mais je voulais il me semble qu'il y a dans les sections communes en particulier il y a une forme il pourrait y avoir une forme de démocratie participative à la condition à la condition qu'il y ait un collectif qui fasse vraiment sens pour le collectif mais je ne sais pas mais par contre c'est vrai que ça veut dire que le législateur à ce moment-là il faut qu'il recule c'est-à-dire qu'il empêche de vendre les parties de la section c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de possibilité de céder mais qu'il y ait de la section à la possibilité de s'étendre s'il y a un collectif et il y a une deuxième chose que je voulais souligner c'est que je travaille beaucoup sur la question de la propriété individuelle et du rapport à l'espace de nous en tant que propriétaires si on a la chance ou la malchance de être propriétaire je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans ce commun comme vous le dites s'il y a des collectifs ça dépend des personnes s'il y a un collectif pour les offens ça fonctionne mais quand vous vous échangez on sent bien qu'on a quand même ce prisme tous ensemble de cette nécessité aussi de se sentir propriétaires d'une partie et non pas d'être noyés dans un collectif et une société morale je ne sais pas c'est contestable c'est mais si les personnes si les sectionnaires ou je ne sais pas comment on s'appelle les membres de section primaires ne s'intéressent pas parce qu'ils n'ont aucune capacité pour que personne ne les intéresse interroge on ne les interroge pas quand on ouvre un plan d'avènagement de la forêt on ne les interroge pas quand on ouvre les parcelles agricoles ils n'ont pas accès très 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 difficilement aux actes des communes aux actes de gestion des biens de section c'est ce qui nous ont mis à l'écart et quand on veut créer des collectifs d'habitants des syndicats des conseils consultatifs pardon qui viennent d'être mis en place proposés par la loi de 2019 et bien les conseils municipaux les refusent oui mais je suis d'accord moi je n'oppose pas je vais dans votre sens c'est à dire je pense que créer une collectif c'est pas uniquement sur la propre initiative des sections ça veut dire que la puissance publique doit favoriser cette création de collectif on est bien d'accord là-dessus la contradiction c'est pas une société démocratique c'est une société qui fonctionne à l'information à une ruche vous n'allez pas demander vous faites du bien mais à condition de monter un syndicat ça ne fonctionne pas comme ça il y a le fait que l'ordonnance de 46 a institué les maires comme Gérard Gérard c'est de maintenant c'est pas c'est pas croquer la décision et que quand il y a le mandat et les membres sont les mandataires quand les mandataires demandent au Gérard de faire ceci ou cela ils nous ont embêté bon c'est la loi qui a tout falsifié la relation à l'intérieur des vies et des communes peut-être en reprenant ce point aussi il y a cette difficulté de créer des commissions syndicales on a compris que dans le puits de Dôme il y a seulement 10 qui est un peu étonnant comme chiffre vu le nombre des sections de communes mais en fait on ne sait pas les chiffres de combien de monde est-ce qu'on peut avoir une dérogation on peut créer des commissions syndicales avec une sous-dérogation dans notre cas on a demandé deux fois et c'était refusé aussi deux fois le problème que ça crée au sein de la prise de décision c'est que c'est difficile de prendre des décisions c'est quasiment il n'y a pas d'interlocuteur avec la mairie avec le conseil municipal ça crée des problèmes intenses d'autogouvernance et en fait c'est ça qu'on doit encourager on doit être avec une autogouvernance on peut avoir un attachement plus fort on peut mieux défendre on peut mieux faire on peut mieux gérer nos ressources mais il y a un blocage au niveau de cette gouvernance qui revient à l'endroit et donc c'est quelque chose d'important de reconnaître c'est pas peut-être un manque d'intérêt aussi qu'il y a vraiment des blocages légaux dans ce sens oui ma section de commune c'est la plus grande propriété du village et moi j'ai 84 ans donc j'ai connu à l'époque ça marchait et il y avait j'avais un ancle qui allait on s'est effilé dans la rivière qui traversait la section et c'est ce revenu complémentaire c'était ça et le gros du revenu ça venait du troupeau de moutons un gros meuf donc il y avait en même temps une utilisation de la ressource et l'intérêt l'intérêt individuel et de préachat par rapport à la volonté du législateur de 2013 elle est très claire pas d'agrandissement de section et pas de création de nouvelles sections ça va être difficile alors qu'on est dans cette logique là de revenir en arrière c'est par rapport aux propos qui viennent d'être tenus par rapport aux créations de commissions syndicales il n'y a aucun blocage de notre côté pour en créer on n'en a bloqué aucune mais je tiens à signaler la volonté par exemple assez récente d'un conseil municipal de créer une commission syndicale et il n'y a eu aucune mobilisation d'électeurs pour cette section là alors est-ce que c'est représentatif aucun électeur qui s'est mobilisé est-ce que c'est représentatif voilà en tout état de cause ce défaut de mobilisation est à mon avis lié au fait que les membres de sections n'ont plus la possibilité de tirer eux-mêmes en tant qu'ayant droit je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure de tirer les revenus des sections puisque c'est la section en elle-même ou à titre subsidiaire la commune qui va pouvoir en tirer les bénéfices et je pense que le défaut de mobilisation il est clairement là et c'est issu la loi de 2013 donc merci merci monsieur le préfet il y avait avant vous monsieur il y avait une dame qui a l'avé oui c'était juste une réflexion moi je suis la directrice de l'association des maires de Haute-Savoie ça fait 10 ans je suis à l'association je crois qu'en 10 ans j'ai eu deux questions sur les sections de communes par les élus alors qu'on a des questions tous les jours sur tout un tas de sujets donc je pense qu'aussi il y a peut-être un travail d'information de nos élus alors vous monsieur qui êtes à Taverge-Sepnex vous connaissez peut-être bien le sujet parce que vous êtes membre d'une section c'est pas forcément le cas de nombreux élus dans les communes et c'était pour rebondir sur ce que vous disiez madame sur les liens entre les personnes des sections de communes et les élus et le conseil municipal peut-être que vous n'êtes pas les membres des sections de communes les commissions syndicales ne sont pas assez impliquées pas assez associées parce qu'il y a un dépôt d'informations de l'existence tout simplement on va attendre que vous êtes donc c'est peut-être aussi un manque pour une bonne gouvernance aussi pour une meilleure association des personnes des sections de communes des commissions syndicales quand elles existent il y a peut-être aussi ce travail d'information à faire auprès des élus pour qu'ils s'emparent du sujet aussi et qu'ils soient plus à même de discuter d'associer et de savoir comment on va gérer tous ces biens et de décider ensemble voilà c'était simplement cette réflexion là parce que c'est un sujet qui à mon avis est méconnu dans l'économie oui et compris dans les préfectures et compris dans les préfectures je voudrais dire que certaines commissions syndicales ont été supplinées du fait de la loi de 2013 parce que nous n'avions plus un nombre de membres suffisant il en faut 20 et parce que nous n'avions pas un revenu cadastral suffisant il faut qu'il soit de 2000 donc ça explique peut-être ce que monsieur le sous-préfé appelle décliniquement ok j'en prends ça la loi de 2013 elle a été adoptée à une époque qui est à la fois pas ancienne et déjà très ancienne où les communaux de manière générale c'était vécu comme des des choses anachroniques à supprimer donc c'est une loi qui reflète une époque pas si d'ancienne mais entre temps il se passait beaucoup de choses la crise climatique et beaucoup d'autres enjeux sociaux de cohésion sociale en milieu rural la crise des gilets jaunes le covid etc je crois qu'aujourd'hui si on devait au parlement rediscuter de ce texte je ne sais pas s'il serait adopté dans la même exactement dans la même direction voilà donc tout a été fait dans la loi pour rationaliser limiter la création des sections etc donc aujourd'hui la loi elle a insufflé un taux elle donne un taux qui est répercuté par les services administratifs communaux ou préfecturaux parce qu'ils appliquent la loi et elle est rédigée comme ça mais c'est sûr que si on voulait prendre un parti différent de valorisation ou une autre option pour les communaux la loi serait rédigée de telle manière qu'on améliorerait les dispositifs d'information on améliorerait les dispositifs de médiation en cas de conflit etc etc ces sujets là on va en parler cet après-midi on va se projeter et essayer de voir comment modifier les choses mais c'est clair que c'est la loi qui donne le ton et en sous-préfecture à envers comme ailleurs on applique la loi telle qu'elle est rédigée j'ai un petit avis divergent je suis d'accord sur la conclusion monsieur le professeur mais je crois que des crises telles que celles des gilets jaunes vont aussi dans le sens d'une simplification du droit et dans l'idée d'éviter de multiplier les strates administratives et l'idée du conseil municipal ou de la commune qui serait l'échelle la plus optimale serait potentiellement retenue mais ça n'est que mon avis personnel voilà et vous parliez de médiation nous jouons aussi j'ai oublié de le dire tout à l'heure nous jouons en sous-préfecture le rôle de médiation en cas de conflit également voilà donc cela va d'ores et déjà en ce sens dans notre pratique vous avez raison simplement je crois moins plus à un retour du micro à la dimension micro-locale pour des questions de cohésion sociale ou d'action publique même dans la mesure où les communes la strata communale a tendance aussi à disparaître au sein de grands ensembles intercommunaux assez impersonnels donc je me demande si en milieu rural attention je ne confonds pas les différents milieux un milieu rural s'il ne s'ouvre pas désormais aussi un espace pour la micro-action locale dans ces grands espaces intercommunaux c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse à ce sujet on va répondre à certaines de ces questions cet après-midi c'est une dernière intervention très rapide je sais pas il a déjà couvert donc je pense avec ces derniers commentaires on va coulir à cette part de monde merci beaucoup pour vos interventions on a eu des perspectives très différentes mais aussi on a une bonne piste pour cet après-midi de réfléchir à l'avenir vu l'état actuel et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à l'avenir vu les défis et qu'on peut faire pour cet après-midi de réfléchir à l'avenir pour cet après-midi de réfléchir à l'avenir